Vous êtes bien sur le débat continu avec une émission aujourd'hui consacrée à la pensée d'Ibn Arabi. On parle souvent de ce personnage haut en couleur de la mystique musulmane, avec le chercheur à l'Université de Louvain qui consacre son travail, ses heures, ses pensées à ce personnage, à Ibn Arabi, et à la pensée soufie plus globalement, ce chercheur que vous connaissez très bien, Grégory Vandam, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, salam. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire une petite émission, humblement, sur Ibn Arabi, mais on va essayer de la faire en plusieurs parties, et pour commencer, on a intitulé cette première émission qui est Ibn Arabi, d'abord pour faire connaissance avec le personnage, parce qu'Ibn Arabi, évidemment, en tout cas quand j'entends son nom, ça renvoie toujours, très souvent, à la poésie, à la mystique, à la beauté, au chant, quand on veut essayer un petit peu de développer un certain sentiment esthétique, on pense directement à Ibn Arabi, par moments à Rumi aussi, à côté, Razali un peu moins, parce que bon, c'est proche du fer, c'est proche du droit musulman, etc. Ibn Arabi, c'est très aérien, c'est très beau, c'est l'Andalousie aussi, ça nous renvoie à un certain romantisme, etc. Alors, peut-être que cette image, comme ça, qu'on partage, parce que quand on voit par exemple sur YouTube, très simplement, eh bien, on trouve souvent le fameux ensemble Ibn Arabi, qui fait des chants soufis, on ne comprend pas très bien ce qu'ils disent, mais ça s'appelle Ibn Arabi, ça renvoie à quelque chose de beau, etc. C'est l'essentiel, quelque part. Et puis, bon, des fois, évidemment, pour ceux qui, en tout cas, veulent, développent la pensée d'Ibn Arabi, ça renvoie à des concepts vraiment très, très, très compliqués, sur la wahdette l'oujoud, qu'est-ce que c'est l'existence, l'unicité de l'existence, sur des concepts soufis très, très abstraits, qu'on laisse un peu aux spécialistes. Donc, aujourd'hui, on a la chance de t'avoir. Peut-être que tu nous en parleras et nous montreras un petit peu de quoi il en retourne. On va d'abord commencer par ce fameux personnage. Alors, tu as préparé un beau PowerPoint. On a fait ça pour le public LDC et pour tous ceux qui nous suivent. Comme ça, c'est bien clair. Et comme ça, ils pourront suivre avec l'image et la parole. Tu peux déjà le mettre, je pense. Oui. En effet, on ne recule devant rien pour le public de LDC. Voilà. Voilà. Ça va, là, on le voit ? Voilà, exactement. Donc, là, déjà, on le situe sur le XIIe et le XIIIe siècles. Voilà, tout à fait. Donc, de notre ère commune. Grégorienne. De l'ère exactement grégorienne. Donc, oui, en fait, l'Arabie vit à un moment charnière de l'islam parce qu'en fait, tout simplement, il vit au moment où, vers la fin déjà de la période des croisades, mais aussi et surtout, juste avant la fameuse invasion mongole qui va bouleverser durablement le monde islamique tel qu'il était pendant le Moyen-Âge qui précède, et notamment, évidemment, la destruction de Bagdad, etc. Et puis, comme tu l'as dit, Ibn Arabi, c'est une des grandes figures de l'Andalousie musulmane, sans doute une des figures les plus emblématiques de cette Andalousie. Et on va voir qu'il est directement lié à d'autres figures célèbres. C'était donc cette période, c'était sous quelle domination ? La domination islamique en Andalousie, mais c'était quelle dynastie ? Ibn Arabi naît à la fin de la période Almoravide, mais en fait, il naît à Mursia dans une principauté qui fait un peu sécession par rapport au pouvoir. Et puis, en fait, il grandit et il vit dans sa période andalouse, on va y revenir, vraiment dans l'état Almohade naissant. Quand il est jeune, son père est lui-même proche du pouvoir Almohade. Son père est un ami notamment d'Averroès et des gens comme ça. Et donc, c'est vraiment l'état Almohade à son… Je ne sais pas si c'est son apogée, je ne connais pas très bien l'histoire Almohade pour être honnête, mais bon, c'est la grande période. C'est pour le situer. C'est le Talmud, c'est ça. Et puis, lorsqu'il va ensuite aller vers l'Orient, on y reviendra peut-être un peu en détail, mais là, il va être contemporain du pouvoir Ayubid et du pouvoir Seljukid en Andalousie. Ah oui, d'accord. Donc, les durs des durs, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment une période, voilà. C'est vraiment dans cette période-là qu'il vit. Oui, comme tu dis, en fait, ce n'est pas une des périodes les plus apaisées de l'islam. Au contraire, comme je l'ai dit, il y a les croisades qui ne sont encore pas loin, il y a encore la présence de certaines milices et de certains états chrétiens au milieu des terres musulmanes, des choses comme ça. Donc, oui, c'est une période particulière. Très bien. Je te laisse nous présenter ce fameux personnage. Mais donc, on va... Oui, c'est ça. Mais oui, oui. Bon, ce n'est pas facile, j'avoue, de parler d'Ibn Arabi ou d'oser dire voilà qui il est ou ce qu'il est et encore moins ce qu'il pense. Mais on va essayer de donner sans doute les clés importantes à avoir à l'esprit pour essayer de le comprendre. Alors, est-ce qu'il s'est écrit lui-même d'abord ? Est-ce qu'il a fait sa propre biographie ou est-ce qu'il a des biographes ? Non, il y a énormément de données biographiques dans ses œuvres. Donc, il ne... Il se raconte lui-même. Il se raconte lui-même, tout à fait. Donc, il a un style d'écriture, on y reviendra peut-être, très particulier dans lequel il mêle toujours et volontairement un tas de registres. C'est-à-dire qu'Ibn Arabi ne va pas écrire un traité de firque, il ne va pas écrire un recueil de poésie, même s'il le fera, ou un traité de théologie ou pratique. Il va très souvent tout mélanger, en fait. Et surtout, ces œuvres les plus emblématiques sont des œuvres dans lesquelles il y a de la poésie, de la métaphysique, des réponses à des questions du calame, des positions claires sur la question du firque ou du hadith, des choses extrêmement personnelles, de l'ordre de la biographie, des histoires aussi à propos de grandes figures de l'histoire de l'islam et du soufisme, etc. Donc, il a aussi un très grand écrivain et il a vraiment cette caractéristique littéraire qui, justement, pour beaucoup de gens, a masqué un peu la profondeur de sa pensée et surtout de sa production conceptuelle et même systématique. Ou alors, on s'est dit, Ibn Arabi, c'est de la littérature. Alors que non, Ibn Arabi, c'est aussi de la littérature, mais c'est beaucoup plus que ça. On dit qu'il a énormément écrit, il a peut-être un peu trop écrit pour ses possibilités de l'époque. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour lui ou est-ce qu'il y avait des djinns qui travaillaient pour lui ? Parce que les rumeurs courent un peu partout. Non, non, alors, il y a deux choses à distinguer. Ibn Arabi a énormément écrit et c'est absolument prodigieux, en fait. On sait qu'à cette époque, les grands esprits avaient cette propension à être vraiment extrêmement créatifs. Donc, lui, il fait partie, clairement, des auteurs les plus prolifiques de l'histoire de l'islam. Le grand mystère, c'est quand est-ce qu'il a écrit, vu qu'il était quasiment, on va le voir tout le temps en voyage. Donc, on se dit, mais comment est-ce qu'il faisait pour voyager autant et écrire autant ? Bon, il y a des réponses, il le dit, mais ces réponses sont d'autant plus mystérieuses qu'à la différence de grands auteurs classiques, traditionnels, qui souvent, dans leurs écrits, en fait, sont des compilateurs, quelque part. Ils vont compiler un tas d'avis, que ce soit des avis d'exégèse coranique, des avis sur le hadith, etc. Tu vois, la science traditionnelle, c'est une science du commentaire, et donc souvent, on compile, on ramasse, on rajoute. Mais chez Bernard Abbey, il y a énormément, je vais, pour donner une proportion, je dirais plus de 80% de ce qu'il propose qui est œuvre originale. Et donc, ça rend la chose encore plus dingue. En fait, il a énormément écrit et en plus, il n'est pas du tout dans le style de la redite, il est vraiment dans un style de composition. Donc, évidemment qu'il cite énormément et qu'il a énormément de références, mais les apports originels sont pour grande partie de son œuvre. Alors, l'autre aspect, c'est qu'évidemment, comme toutes les grandes figures, dans la mentalité médiévale, on lui a aussi attribué énormément d'œuvres. Et donc, ce qui fait que là où on croyait souvent, quand on a commencé à dépouiller un peu les manuscrits au début du siècle, qu'il y avait plus ou moins 300, entre 300 et 400 titres qui étaient attribués dans la vie, aujourd'hui, la recherche aujourd'hui est plutôt dans la centaine. On est entre 100, 120, pour certains, un petit peu en dessous de 100 parce qu'il y a encore certaines œuvres qui posent question et d'autres qu'on n'a toujours pas retrouvées. Mais le fait est que, de toute façon, c'est une centaine d'œuvres. Et quand on dit une centaine d'œuvres, c'est parfois des petits traités de quelques pages et puis parfois des milliers de pages comme les fameuses Futuhat Makiya qui est vraiment une vaste encyclopédie spirituelle qui se veut un peu le pendant de l'Ihyaul Mouddine de Razali, qui est un peu le pendant, on va dire, métaphysique et purement spirituel de l'Ihyaul Mouddine, là où Razali a essayé de faire le pont avec les autres sciences et Ibn Arabi lui a approfondi l'aspect de la spiritualité pure et c'est, oui, je vais dire, quatre fois, si pas cinq fois plus volumineux que l'Ihyaul Mouddine. C'est vraiment des milliers et des milliers de pages. Et donc, oui, c'est un auteur extrêmement prolifique. Mais le fait est qu'on a quand même énormément de ces œuvres, dont le Futuhat écrit de sa propre main. Et oui, on a énormément de manuscrits ou de sa propre main ou de ses disciples directs dans lesquels il a, tu sais, à noter avec un Samar ou une Kira où il a lui-même écrit sur le manuscrit. Oui, ça, c'est bien mon œuvre telle que je l'ai dictée ou telle que je l'ai relue avec mon disciple. Et on peut les trouver où, ces œuvres ? Elles sont conservées où, ça ? Alors, la plupart des manuscrits sont en Turquie. On va y revenir. Il y a une raison très particulière. Ibn Arabi a vécu en Turquie, mais c'est surtout ce qui s'est passé après sa vie, qui fait que tout a été rassemblé, condensé en Turquie. Et alors, le grand drame, c'est qu'en 2000, si je ne dis pas de bêtises, en fait, la plupart des œuvres les plus importantes d'Ibn Arabi étaient encore stockées dans la bibliothèque de la Zawiya de son beau-fils et disciple, Sabdreddin Qunawi, une figure très importante dont on reparlera, à Konya. Et en fait, elle a été cambriolée. Et donc, il y a des gens bien intentionnés qui ont été volés les manuscrits d'Ibn Arabi parce qu'ils étaient conscients de leurs valeurs marchandes, évidemment. Et donc, on a... Elles ne sont pas réapparues. Alors, certains sont réapparues dans des ventes aux enchères, à droite à gauche ou des choses comme ça. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ont disparu. Et puis, il y a des œuvres absolument mystérieuses comme son fameux commentaire coranique. Donc, on a plusieurs bouts de commentaire coranique de lui ou des espèces de commentaires allusifs qui brossent un peu le coran mais qui ne sont pas des commentaires systématiques. Mais il aurait écrit un commentaire systématique du coran qui n'est pas achevé mais qui aurait fait, si je ne dis pas de bêtises, 64 volumes alors qu'il n'était pas achevé. Et celui-là, on n'a toujours pas retrouvé. Donc, on ne sait pas si... Et qu'est-ce qu'on a en français ? Qu'est-ce qu'on a en français pour ceux qui sont intéressés ? On a très peu de choses. On a très peu de choses. On a en fait... L'œuvre la plus célèbre d'Ibn Arabi Les Foussous et les Hikam qu'on traduit souvent par les chatons des sagesses ou les chatons de la sagesse ou les gemmes les pierres précieuses des sagesses, etc. C'est l'œuvre la plus célèbre parce que la plus polémique. Ça, peut-être qu'on y reviendra. C'est très court. C'est un livre qui a un statut très spécial pour Ibn Arabi lui-même parce qu'il dit de l'avoir reçu du prophète en personne. Il a ordonné à ses disciples de ne jamais le relier dans un manuscrit avec d'autres traités. À l'époque, souvent, les œuvres courtes étaient combinées dans des grands volumes manuscrits. Il a dit ça, vous le reliez toujours à part. Et surtout, on voit que c'était une œuvre qui, à la base, était... C'est une œuvre très allusive, très condensée, qui était faite pour être un support de commentaires oraux, et d'enseignements oraux. un espèce de compendium symbolique sur lequel on glosait et on expliquait toute la doctrine. Tout le contraire des Futuhat Makiyya qui, dans des milliers de pages, reviennent et reprécisent, redonnent des subtilités pour comprendre les grandes doctrines. Et donc, cette œuvre des Futuhat Makiyya, elle a été énormément commentée. C'est une des œuvres les plus commentées de l'histoire de la pensée islamique. Il y a, je pense, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 220, 230 commentaires connus. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des commentaires rédigés, évidemment, l'immense majorité en arabe, mais aussi rédigés dans à peu près toutes les langues vernaculaires de l'islam. C'est-à-dire qu'on a des commentaires en turc, des commentaires en persan, des commentaires en malais, des commentaires même dans des langues africaines comme la Oussasse. Si je ne dis pas de bêtises, il y a toute une culture intellectuelle au Nigeria. Et donc, voilà, c'est vraiment une œuvre emblématique et surtout, et peut-être malheureusement, c'est aussi l'œuvre qui a été la plus… Enfin, c'est même la seule œuvre d'Ibn Arabi qui a été le fruit de… Enfin, pas le fruit, pardon, plutôt la cible de polémiques très virulentes. On y reviendra, Ibn Taymiyyah et puis aujourd'hui tout le courant salafiste et wahhabite. Pour eux, Ibn Arabi, c'est le Fusou Salihikam et donc, en fait, c'est cette œuvre-là qui est tout le temps citée comme étant porteuse d'hérésie, etc., etc. Et donc, ça fait que c'est l'œuvre la plus célèbre et donc, en français, c'est l'œuvre qui a été la plus traduite. Elle a été traduite trois fois, une première fois par Burkhart de manière sélective. Donc, il n'y a pas tout, il y a à peu près les trois quarts, on va dire. Et puis, Charles-André Gillis a publié en deux volumes une traduction commentée dans les années 90 ou début des années 2000, je ne sais plus. Et là, tout récemment, Paul Balanfa vient de refaire une traduction. Donc, ça, c'est ce que les gens connaissent d'Ibn Arabi et surtout, par exemple, quelqu'un comme Henri Corbin ou les gens qui ont fait connaître au grand public de manière à la fois scientifique ou vulgarisée la pensée d'Ibn Arabi, souvent, se sont concentrés sur cette œuvre-là. Alors, les Futuhat Makiyah qui font des milliers de pages, elles n'ont jamais été traduites en intégralité. Donc, on a à chaque fois des bouts, des chapitres ou des anthologies d'extraits. Alors, il y en a une excellente que je conseille qui est sans doute une des meilleures entrées dans la pensée d'Ibn Arabi qui s'appelle Les Illuminations de la Mecque qui est réédité en poche chez Albain Michel. Donc, il y a une anthologie à la base bilingue avec des textes anglais et français mais dans la version de poche il n'y a que les textes français et qui est dirigée par Feu Michel Ali-Shotkiewicz qui était vraiment un des tout grands spécialistes d'Ibn Arabi à la fin du XXe siècle. Et ça, c'est une magnifique entrée parce qu'on a à la fois des textes d'Ibn Arabi qui sont traduits mais aussi énormément de notes explicatives et d'introduction à la pensée d'Ibn Arabi à ses écrits. Et puis, à côté de ça, on a des courtes épîtres qui sont traduites par Denis Grill, on a traduit plusieurs, Maurice Glotton. Je trouve, par exemple, quand on va sur Amazon, par exemple, le traité de l'amour. Alors voilà, mais ça, c'est un exemple parfait. Le traité de l'amour n'est pas un traité. Le traité de l'amour est le chapitre sur l'amour dans les Futohat Makiyya. Dans cette grande encyclopédie spirituelle, il y a un chapitre sur l'amour et c'est ce que Maurice Glotton a traduit, même pas in extenso, si je ne dis pas de bêtises, dans ce livre qu'il a intitulé Traité de l'amour pour des raisons éditoriales. Mais c'est un chapitre des Futohat, en fait. J'espère qu'on aura l'opportunité de parler de cet amour. De quel amour parle-t-on ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un sujet extrêmement... C'est aussi un argument marketing pour lire Abdel Harabi, l'amour, parce que vu qu'on n'en parle pas beaucoup en islam, dit-on, Abdel Harabi semble avoir pris cette question à bras-le-corps. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce que c'est l'amour du prochain, l'amour comme ça, globalement, de la nature ou l'amour de Dieu ? Tout à fait. Ce serait bien d'en parler. Alors, peut-être rentrons un petit peu dans le vif du sujet, sur cette fameuse pensée d'Ibn Arabi. Alors, juste une petite entrée sur le personnage, sur son nom. Je vous passe le nomastique complète d'Ibn Arabi, même si elle est très importante et intéressante au niveau symbolique. Il s'appelle Ibn al-Arabi. Al-Tayy al-Hatimi. On va retrouver parfois dans certains textes, on va l'appeler Al-Hatimi et pas Ibn Arabi. Et on l'appelle Ibn Arabi sans le L pour le distinguer du fameux Qadi Ibn al-Arabi, le fameux Qadi en Andalou qui a évidemment le même nom que lui. Donc, souvent, on l'appelle Ibn Arabi ou Mouhiyiddin Ibn Arabi, le revivificateur de la religion. Un surnom qui lui a été attribué de son vivant et que lui-même utilisait, je pense. Et alors, il y a un fameux surnom qui est postérieur mais qui va se fixer de plus en plus à travers le temps. C'est le surnom de Al-Sheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres. Et en fait, ça va donner lieu à cette épithète Akbaria ou Akbari qui désigne en fait les gens qui se réclament de l'héritage intellectuel et spirituel d'Ibn Arabi. Mais donc, peut-être qu'on y reviendra, mais Ibn Arabi lui-même n'a pas fondé d'école. Donc, il a eu énormément de disciples et des disciples très 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 influents. Mais il n'a pas fondé d'école à proprement parler, encore moins de confréries soufis, mais l'Akbaria, c'est plutôt un courant de pensée et c'est plutôt une espèce de convergence de penseurs qui ont considéré justement Ibn Arabi comme la référence majeure en termes de spiritualité, de théologie et de métaphysique. Peut-être qu'on en parlera après, mais il a aussi un autre nom, on parle du sceau des saints. Alors, attention, non, 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 on parle du sceau de la sainteté muhammadienne, pas du sceau des saints. Parce que le sceau des saints, c'est un autre personnage pour Ibn Arabi. Selon Ibn Arabi, le sceau de la sainteté, c'est Jésus. Mais on pourra en reparler tout à fait et c'est une question... En arabe, c'est quoi ? C'est Khatm al-Auliyah ? C'est Khatm al-Auliyah al-Muhammadiyah. Ok. Ou Khatm al-Walaya al-Muhammadiyah. Donc, le sceau de la sainteté muhammadienne ou le sceau des saints muhammadien. C'est le... À proprement parler, c'est vraiment le sceau de la sainteté muhammadienne. Et donc ça, c'est une notion justement très compliquée à appréhender. Il faut mettre au clair tout un tas de notions avant de l'aborder. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. C'est un titre qui s'est donné à lui-même ? Alors non, justement, ça fait partie des mystères autour d'Ibn Arabi. C'est-à-dire que lui-même parle du sceau. Il dit qu'il ne l'a rencontré en personne. Il y fait plusieurs fois allusion. Mais jamais il dit clairement c'est moi. Là, je suis en train de vous parler de moi. Et c'est les gens après qui ont dit ben oui, en fait, c'est lui le sceau de la sainteté muhammadienne. Après, tu as des gens tout à fait akbariens qui considèrent que ce sont d'autres figures qui sont le véritable sceau de la sainteté muhammadienne. Certains vont te dire que c'est Sidi Ahmed Tijani, par exemple. Des saints qui sont venus après et qui ont appliqué ce qui a été révélé par Ibn Arabi. Mais donc là-dessus, il n'y a pas de consensus clair, en fait. Mais voilà, on va dire qu'il y a un espèce de pseudo-consensus ou de consensus des commentateurs où il y en a beaucoup qui ont considéré que c'était évidemment Ibn Arabi lui-même. Ibn Arabi lui-même se revendique de quelle lignée ? Est-ce que c'est lui le maître et qu'il n'y a rien qui l'a précédé ou bien est-ce qu'il se revendique de l'enseignement ? Ah non, non, mais justement, on va y revenir si tu veux un peu après quand on va parler des deux doctrines fondamentales pour comprendre Ibn Arabi que sont évidemment la fameuse Wahdat el-Wujud comme tu l'as dit dans ton introduction et puis surtout sont pendant la Hakika Muhammadiyah la réalité muhammadienne la réalité de ce qu'est en fait Mohamed et donc de ce qu'est la prophétie et donc de ce qu'est la sainteté et donc de ce qu'est le Coran etc. Et donc pour Ibn Arabi très clairement il est lui-même un produit de cette réalité muhammadienne de cette réalité de la prophétie muhammadienne et de cette réalité de la sainteté muhammadienne donc c'est une continuité qui selon lui vient depuis Adam en fait vient depuis le début de l'humanité jusqu'au prophète Mohamed et puis après le prophète Mohamed qui continue à travers les auliyah les amis de Dieu ou les saints qui transmettent cet héritage et cette influence spirituelle et donc c'est là qu'on va le voir Ibn Arabi est une figure très intéressante parce qu'il se place lui-même dans un héritage mais avec une forme d'indépendance et de liberté très grande et par exemple son rapport au soufisme est extrêmement intéressant il clairement on sait que de tous les maîtres qui l'ont enseigné lorsqu'il était adolescent et qu'il a fait ses études religieuses etc. les trois quarts étaient des soufis donc on voit vraiment qu'il a baigné dans cet environnement soufi andalou traditionnel dans ses ouvrages il est fait partout référence des grandes figures de soufisme lui-même se place avec eux avec ce qu'il appelle les Ahlallah ou la tribu spirituelle etc. il va considérer que Junaïd est le modèle tu vois le modèle à suivre etc. mais en même temps il nous dit à un moment dans un de ses passages biographiques justement que la première fois qu'il a rencontré la fameuse Rissala Pochairia des textes fondateurs du soufisme en tant que science codifiée et que doctrine délimitée il dit en fait c'est la première fois que j'entendais parler du mot Tassawuf donc ça veut dire qu'à ce moment-là il a déjà tout un parcours spirituel il a même déjà écrit certaines œuvres sans doute mais en fait il ne sait pas vraiment ce que c'est le Tassawuf en lui-même bon je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté provocatrice lorsqu'il dit ça parce que dans un tas d'autres ouvrages et notamment d'ouvrages de jeunesse il parle clairement évidemment du Tassawuf et du sens qu'il faut donner à ce terme et à cette science mais donc il est à la fois comme le disait un des grands spécialistes d'Ibn Arabi William Chittik il est à la fois extrêmement original et extrêmement ancré dans la tradition et c'est ça qui en fait un penseur si intéressant à découvrir très bien alors ce que j'ai préparé ici c'est pour vous pour vous donner une idée de la centralité d'Ibn Arabi et de son de ce qu'il représente dans l'ensemble de la pensée islamique et de l'histoire de l'islam c'est justement ce lien qu'il entretient avec toutes des figures si marquantes j'imagine que là on est en dehors de l'islam alors là justement on va être en dehors de l'islam pour dire qu'il a une influence durable aussi en dehors de l'islam ce qui à mon avis est une marque aussi de son importance donc je viens de le dire Junaid le soufisme tel qu'il a été synthétisé codifié par Junaid c'est clairement un héritage dans lequel l'Ibn Arabi s'inscrit Junaid est une des figures qu'il cite le plus et très souvent lorsqu'il va discuter des formulations pour les soufis il va finir par dire bon d'ailleurs la formulation la plus parfaite c'est celle de Junaid donc c'est vraiment un héritage dans lequel il s'inscrit de plein pied Averroes comme je l'ai dit était un ami de son père alors Ibn Arabi va le rencontrer alors qu'il est très très jeune on va y revenir parce que c'est un épisode extrêmement important et donc Ibn Arabi connaît personnellement Averroes il connaît aussi ses ouvrages en termes de fiqh surtout il se il se distancie très très fortement de lui au niveau de la philosophie mais par contre il est assez influencé en fait par ses idées en termes de fiqh Ibn Hazm le grand penseur andalou qu'on sait qui est une figure aussi paradoxale un peu comme Ibn Arabi qui a cette cette liberté de ton et qui est vraiment un témoignage aussi d'une manière de vivre voilà très empreinte de beauté et d'amour comme tu le disais tout à l'heure Ahmed mais qui en même temps est le défenseur d'une vision de la religion et du fiqh qui peut qui peut sembler paradoxalement extrêmement rigoriste on y reviendra dans l'autre émission là-dessus alors que c'est justement la clé de compréhension cette rigueur est justement paradoxale en fait Ibn Arabi est considéré souvent comme un des après Ibn Hazm comme un des une des figures de cette manière de considérer le fiqh ce qu'on a appelé le 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 mais en réalité Ibn Arabi n'est pas du tout Zahirit il est très proche d'Ibn Hazm sur tout un tas de choses il a transmis énormément de textes d'Ibn Hazm notamment en Orient où il était beaucoup moins connu mais il est aussi tout à fait en désaccord avec Ibn Hazm sur une série de choses donc il n'est pas du tout c'est pas du tout un vrai Zahirit mais c'est vrai que il est assez proche de cette vision sur un tas de questions donc ça c'est le ça c'est sur le côté de la jurisprudence du droit voilà exactement tout à fait Ibn Arabi n'a pas totalement laissé tomber cette question ah non pas du tout au contraire non non on y reviendra dans l'autre émission et aussi sur le lien au hadith cette manière de considérer le hadith et le rapport au prophète là dessus Ibn Arabi s'inscrit totalement dans la continuité d'Ibn Hazm donc ça c'est l'héritage c'est un peu le milieu dans lequel Ibn Arabi émerge et donc ça montre un peu l'enfant ce dont il est l'enfant et puis après lui pour montrer l'importance de sa figure et bien on a on a par exemple son lien indirect mais très clair avec Jaladin Rumi l'autre grande figure de soufisme encore plus poétique encore plus esthétique quelque part ils étaient contemporains alors ils étaient contemporains la légende agéographique veut qu'ils se soient même rencontrés mais en fait on a absolument aucun élément historique pour le dire c'est quelque chose qui est venu a posteriori par contre le lien réel c'est que comme je le disais tout à l'heure Ibn Arabi a eu un beau-fils qui est devenu très vite son disciple à la fin de sa vie on va dire le plus présent qu'il a vraiment énormément instruit qui est devenu lui-même le transmetteur des enseignements d'Ibn Arabi et tout simplement le garant de ses manuscrits c'est à lui que l'Ibn Arabi a légué toute son oeuvre manuscrite et donc c'est dans Sazawiyah qu'une partie de ceux-ci ont été volées comme je le disais donc Sadreddin Qunawi qui comme son nom l'indique qui était donc de Konya lui était très très proche de Rumi au point que Rumi a demandé dans son testament que ce soit cher Sadreddin qui prie la salade janaza donc la prière mortuaire sur lui le jour de sa mort alors le récit dit qu'en réalité ce jour-là lorsque Qunawi est rentré dans la mosquée pour prier sur le corps enfin pour le corps de Rumi il est tombé dans les pommes et en fait on n'a pas réussi à le ravigorer pour faire la prière donc c'est quelqu'un d'autre qui a dû faire la prière à sa place mais donc pour dire à quel point ils avaient un lien extrêmement fort et ce lien extrêmement fort fait qu'évidemment les disciples de Rumi se sont mis à lire Ibn Arabi et là où Rumi n'a écrit quasiment qu'une oeuvre poétique il a aussi des traités on va dire détaillés des traités plus théoriques doctrinaux mais bon il est connu immensément par son oeuvre poétique la part théorique pour expliquer Rumi ça a très souvent été Ibn Arabi et les commentateurs d'Ibn Arabi donc très vite ces deux grands géants du soufisme ont été un peu mis en regard et ont un peu servi d'illustration l'un pour l'autre alors l'autre figure extrêmement importante c'est évidemment Ibn Taymiyyah à qui on avait consacré une excellente émission avec Adrien Candiar l'année passée et Ibn Taymiyyah comme on le sait a oui a vraiment eu un problème avec Ibn Arabi j'aime bien le dire comme ça parce qu'il le dit lui-même il a beaucoup lu Ibn Arabi dans sa jeunesse et par rapport à ce que je disais tout à l'heure en fait Ibn Taymiyyah a justement énormément lu les fameuses Futuhat Mekiyah donc cette grande encyclopédie spirituelle et visiblement il le dit il a tiré beaucoup de bénéfices en termes de connaissances surtout de connaissances du Coran parce qu'il dit quelque part si je ne dis pas de bêtises que Ibn Arabi avait une connaissance du Coran absolument indépassable une connaissance profonde en plus d'une connaissance on va dire extérieure mais le jour où on lui montre les Fousous et les Hikam ce texte polémique là il dit mais non ça c'est juste insupportable ça c'est carrément c'est de l'hérésie c'est du panthéisme c'est tout ce que tu veux et donc il s'est mis en fait à écrire toute une série de réfutations d'Ibn Arabi et surtout de ses commentateurs donc même dans ses réfutations il a tendance à dire de toute cette bande Ibn Arabi est le seul enfin pas le seul à sauver il dit c'est le moins pire de tous ça reste même n'empêche que c'est quand même un hérétique mais les pires c'est ceux qui sont venus après lui et qui l'ont commenté donc c'est bien l'ouvrage les Foussos et les Hikam qui a posé problème oui c'est vraiment Ibn Taymiyyah ne parle que des Foussos et les Hikam et tous les gens qui ont écrit contre l'Ibn Arabi ne parlent que des Foussos et les Hikam c'est extrêmement rare qu'on ait sous la plume de quelqu'un qui va écrire contre l'Ibn Arabi la moindre ligne qui vient d'un autre ouvrage d'Ibn Arabi c'est quasiment 99% des citations sont toujours des Foussos et les Hikam et ça c'est assez intéressant parce que en termes quantitatifs les Foussos et les Hikam c'est même pas 5% peut-être 2% de l'oeuvre d'Ibn Arabi donc ça montre bien qu'il y a un enjeu autour de cette oeuvre-là en fait et ça c'est assez intéressant alors Ibn Khaldun grande figure souvent de l'islam des lumières l'inventeur de la sociologie etc très influencé par Ibn Taymiyyah sur un tas de questions Ibn Khaldun a écrit une fatwa contre Ibn Arabi à la demande de certaines autorités religieuses donc lorsqu'il était au Caire il a écrit une fatwa en disant voilà lorsque lorsque vous trouvez des livres d'Ibn Arabi vous devez les détruire soit par le feu soit par l'eau mais en tout cas vous devez les empêcher de circuler et c'est assez intéressant et quelqu'un commentera cette fatwa et d'autres en disant oui c'est marrant parce que quand tu ouvres Ibn Arabi en fait au final c'est 60% de citations du Coran et du Hadith avec des phrases de commentaires entre les deux donc il vaut mieux l'effacer proprement avec de l'eau et du feu plutôt que de le jeter aux ordures parce qu'en fait tu commettrais un sacrilège et qu'est-ce qui est Ibn Khaldun parce que souvent on parle de la critique d'Ibn Taymiya mais Ibn Khaldun qu'est-ce qui leur approchait ? en fait c'est la même chose et le problème c'est qu'Ibn Khaldun très clairement n'a pas lu Ibn Arabi non plus en fait Ibn Khaldun connaît Ibn Arabi à travers Ibn al-Khatib et Ibn Taymiya et en fait il reproduit si tu veux les poncifs il reproduit les attaques et en fait il va lire là où on a dit Ibn Arabi a dit telle phrase et on voit bien que c'est du shirk ou que c'est du panthéisme etc et Ibn Khaldun va dire oui en effet on voit bien qu'il n'a pas été lire dans le livre lui-même donc il a accompagné un certain mouvement exactement il a été vraiment le fruit de son époque et sur le coup il a été dans le taklid aveugle et donc j'aime bien citer ça parce que ça montre qu'Ibn Khaldun n'est pas forcément cette figure d'indépendance intellectuelle qu'on voudrait présenter il a aussi ses parts comme tout être humain de limitation et d'aveuglement et son jugement d'Ibn Arabi à mon avis en fait partie et alors bon ça je vais l'évoquer juste pour dire mais Ibn Arabi ayant grandi et vécu la moitié de sa vie dans l'Andalousie il a aussi eu visiblement et là-dessus bon il y a énormément de questionnements encore la recherche n'est pas très au clair mais il aurait eu énormément d'influence sur tout un tas de penseurs chrétiens majeurs de cette région dont Ramón Lul Dante par qui n'est pas de cette région mais par fruit d'une tradition ou Thérèse Davila et il y a cette fameuse thèse qui avait été défendue par un grand orientaliste jésuite espagnol qui montrait selon lui comment toute une série de passages de la divine comédie et surtout en fait la géométrie de l'enfer et du paradis et la manière dont les choses sont arrangées en fait proviennent directement des écrits d'Ibn Arabi et des diagrammes parce qu'Ibn Arabi a écrit beaucoup de diagrammes dans certains de ses traités et donc selon lui il y aurait une influence directe sur Dante même chose avec Ramon Loul sur toute la théologie des noms divins donc voilà ça ce sont des sont des choses sur lesquelles on ne sait pas très bien comment c'est possible par où c'est passé mais en tout cas il y a un tas de voilà il y a un tas de constats qui sont faits il y a un tas de recherches dans ce sens là Ibn Arabi écrivait en arabe n'est-ce pas tout à fait et est-ce qu'il y avait des traductions déjà à l'époque en latin alors non non en fait c'est ça le grand le grand mystère c'est que justement en fait des traductions d'Ibn Arabi avant le 19ème siècle il n'y en a pas parce que pour Averroès par exemple on en a exactement c'est pas du tout un penseur qui comme Averroès comme Al-Razali pour certaines oeuvres Avicenne pour certaines oeuvres va être traduit en latin non non Ibn Arabi ne sera jamais traduit dans l'Occident chrétien pourquoi ? parce que en fait son propos est beaucoup trop islamique tu vois ils peuvent prendre Averroès en tant que commentateur d'Aristote et retirer tout le le fatra islamique tu vois ils peuvent prendre Azzali qui fait qui fait une synthèse de tous les philosophes péripaticiens d'expression arabe ils ont tu vois ils s'en fichent que ce soit un auteur musulman mais quand t'as un auteur qui ne fait que te citer le Coran et des hadiths et parler tu vois du prophète etc ça ne les intéresse pas saint Thomas d'Aquin et tout ils s'en fichent de lire Ibn Arabi tu vois c'est ça pareil pour l'hébreu non plus parce qu'on sait qu'il y avait il y avait oui tout à fait alors ça c'est une autre donc tout ça je connais très peu donc je ne vais pas dire beaucoup de bêtises mais je sais que certains chercheurs ont montré chez Moïse de Léon donc un des grands kabbalistes qui visiblement lui aurait lu Ibn Arabi qui aurait clairement des paraphrases si pas des emprunts et donc il y a beaucoup de chance qu'il y ait un passage ici là-dedans et notamment tu sais dans toute la fameuse tradition il y a toute une tradition de spiritualité qui vient du fils de Maïmonide qui est très empreinte ouvertement de Tassawuf donc ça ne m'étonnerait pas que dans toute cette tradition où on lisait clairement l'arabe parce que c'était des juifs séfarades et beaucoup en Égypte ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient lu Ibn Arabi mais je n'ai pas d'élément probant là-dessus Très bien Alors maintenant pour parler justement de cet héritage d'Ibn Arabi bon ici c'est une photo de la mosquée qui a été érigée à côté de sa tombe et autour de sa tombe et qui a été en fait érigée par le le sultan Selim II lorsque donc sultan ottoman pardon Selim II lors de la prise de Damas visiblement la tombe d'Ibn Arabi était plutôt à l'abandon et il a fait ériger ce grand mausolée et je ne sais pas si tu vois si ça frappe aux yeux mais pour les akbaréens c'est absolument évident mais le dôme vert c'est une réplique miniature du dôme de Médine en fait donc ça ça en dit long ça en dit long sur le sur le le lien justement entre cette réalité prophétique et Ibn Arabi et ce que les ottomans y ont vu et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Ah mais il est toujours il est toujours en état alhamdoulilah il est toujours en état d'après les les infos que j'ai en tout cas j'ai encore vu une vidéo il y a quelques semaines de quelqu'un qui faisait qui allait faire la ziarah il n'a pas été du tout endommagé parce que je me suis dit ça doit être la cible première de Daesh ben oui ben non mais visiblement c'est dans bon il est vraiment sur le mont Prasyoun je pense qu'il est dans une zone qui a toujours été relativement protégée des hostilités etc mais donc il est toujours il est toujours en état il est toujours présent et donc ce que je parle de de ça c'est que donc on sait le poids qu'a eu l'empire ottoman dans l'histoire de l'islam jusqu'au 20ème siècle dans les siècles qui ont précédé le 20ème siècle et bien en fait il faut savoir que tout l'empire ottoman et toute la pardon toute la théologie de l'empire ottoman et tout le rapport à la spiritualité à la mystique mais aussi à quelque part on pourrait même dire au surnaturel de l'empire ottoman et des sultans ottomans est fondé autour de la personnalité et des oeuvres d'Ibn Arabi notamment suite à justement une de ces oeuvres attribuées dans laquelle donc une oeuvre qui clairement n'est pas d'Ibn Arabi mais qui aurait prophétisé si tu veux l'avènement de l'empire ottoman et notamment la prise de la Syrie etc et alors il y a un truc extrêmement intéressant sur cette oeuvre si ça vous intéresse il y a un article que le scientifique écrit par Denis Grill dessus en fait c'est que clairement cette oeuvre n'est pas d'Ibn Arabi mais n'empêche cette oeuvre est prophétique parce qu'elle a été de fait on l'a démanuscrit elle est attestée d'avant l'avènement de l'empire ottoman dans la région et que donc les événements qu'elle décrit se sont bien produits comme elle les décrit mais donc pour les ottomans Ibn Arabi est donc la figure spirituelle le grand saint qui a prédit leur avènement et donc ils auront toujours une espèce de vénération profonde pour lui et c'est sans doute pas un hasard que par exemple la première madrasa qui va être créée le premier réseau d'universités d'état de l'empire ottoman qui va être créé va être confié à Daoud Qayseri un des plus grands et des plus influents commentateurs d'Ibn Arabi plusieurs générations trois ou quatre générations après lui et donc en fait l'enseignement théologique de l'empire ottoman va être fondé par un akbarien et va être fondé autour des idées théologiques d'Ibn Arabi et puis deux ou trois générations après ou un peu plus quand même parce qu'on est un siècle et demi après lorsque les ottomans vont créer enfin pas créer oui créer la fonction de Sheikh et l'Islam donc vraiment en tant que fonction officielle dans l'économie religieuse de l'empire ils vont la confier à Molla Fanari qui lui-même est un grand penseur akbarien commentateur d'Ibn Arabi très influencé justement par ce fameux Daoud Qayseri et donc il y a vraiment une filiation akbarienne au sein des plus hautes instances religieuses de l'empire ottoman alors donc là on a parlé beaucoup d'Ibn Arabi après lui maintenant peut-être revenons sur sur sa personne et son parcours donc Ibn Arabi est né à Mursia donc en Andalousie sur la côte ici je ne sais pas si on voit ma souris sur l'écran au sud de l'Espagne voilà mais il a très très vite déménagé à Séville donc en fait il a grandi c'est plutôt un sévillant que quelqu'un de Mursia Ichbilla Ichbilla exactement et donc il grandit à Séville avec dans le milieu de la plus haute noblesse andalouse en fait sa famille est comme je disais proche du pouvoir et c'est en fait la chevalerie la chevalerie de l'Andalousie donc des jeunes qui sont voilà entraînés à être l'élite de la nation quelque part et donc aussi énormément de richesses énormément une vie vraiment très de noble tout simplement et ce qui se passe c'est qu'il a une crise spirituelle très jeune donc visiblement il aurait eu déjà pour être plus précis il dit que enfant il était déjà extrêmement attiré par la spiritualité par la religion etc mais que toute son adolescence il aurait eu en fait ce qu'il dit une période de relâchement dans laquelle notamment il a des bonnes anecdotes il disait qu'il marchait vers la mosquée de Fajr le plus doucement possible pour essayer de rater la prière et que avec leurs amis il faisait des doigts pour que l'imam ne récite pas Yassine ou une soirée trop longue et puis un jour il a en fait il entend une voix alors qu'il est dans une assemblée il dit assemblée de fêtes etc il entend une voix qui lui dit Oh Mohamed est-ce vraiment pour cela que tu as été créé et visiblement ça a un effet immédiat sur lui parce qu'il sort de la pièce en pleine nuit il rencontre un berger dans la rue il échange ses vêtements avec lui et il va s'enfermer dans les ruines d'un cimetière et il reste en retraite spirituelle dans les ruines de ce cimetière et visiblement il obtient une ouverture spirituelle d'après ce qu'il décrit un fat exactement et il dit qu'en fait toutes ces connaissances qu'il explique dans ses œuvres après cela proviennent de ce moment et dès ce moment il est en lien à la fois avec Jésus qui lui apparaît qui lui donne un enseignement avec Moïse qui lui apparaît et puis surtout avec le prophète à la fin qui lui dit écoute de toute façon attache-toi à moi et je te protégerai il ne t'arrivera jamais rien et donc à partir de ce moment Ibn Arabi décide de se consacrer uniquement et entièrement à cette quête spirituelle et notamment à voilà à se dépouiller de tout ce milieu et de tous ces attachements mondains donc il va il va notamment renoncer à tout ce qu'il possède renoncer à ses biens renoncer à son héritage etc ça fait évidemment beaucoup de bruit il explique que son père ne comprend pas etc mais voilà il dit que c'est un conseil spirituel que Jésus lui-même lui a donné ça ne plus jamais rien posséder il dit même les vêtements que je porte je demande je quémante pour qu'on me les offre et que je ne possède même pas la chemise que je porte et il vivait de quoi ? alors justement c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait du coup il vit de charité entre guillemets ou tout simplement il vit dans un dans un dans un réseau c'est-à-dire qu'il se déplace d'endroit en endroit et puis c'était la coutume à l'époque étant lui-même un maître spirituel et un savant en matière de religion il y a des disciples qui viennent qui l'hébergent tu vois qui le nourrissent et lui il enseigne et puis de temps en temps il a des patrons il en aura beaucoup surtout en Orient des patrons qui justement lui disent voilà nous on veut que tu sois dans le quartier que tu donnes des enseignements qu'on puisse assister à tes enseignements et donc on va te loger dans telle maison etc. donc des mécènes des mécènes exactement et ça c'est intéressant aussi c'est qu'on voit qu'il a foui le pouvoir al-Mohad visiblement il n'aimait pas du tout le pouvoir al-Mohad parce que le pouvoir al-Mohad il le dit a essayé de le recruter plusieurs fois de lui donner même des fonctions au sein de l'État ce qu'il a refusé par contre il l'accepte de grandes figures du pouvoir Ayubid ou du pouvoir Seljuk donc on voit que ce n'est pas un rejet de la politique en tant que tel c'est plutôt selon en fonction de qui est à la charge de l'État et donc à partir de ce moment il va vivre vraiment une vie de pérégrination voilà sans cesse bon ici je mets quelques étapes à droite pour donner une idée donc il va vivre entre l'Andalousie et le Maghreb avec des allers-retours incessants entre Fès Tunis même le sud du Maroc même le Sousse un des grands moments spirituels de sa vie il le vit dans le Sousse je suis sûr il te fera plaisir oui oui et puis Tunis et puis il revient et puis Cordoue et puis et puis un jour voilà il reçoit il reçoit visiblement l'inspiration spirituelle un ordre spirituel de partir pour l'Orient et il ne reviendra plus jamais au Occident donc il part alors il passe brièvement par l'Égypte puis il se rend évidemment sur les lieux saints de la Mecque et Médine il passe énormément de temps à la Mecque et de la Mecque en fait il va rayonner dans tout le Moyen-Orient en fait en Irak dans l'Iran actuel beaucoup beaucoup en Anatolie puis revenir à la Mecque et puis repartir toujours une vie de pérégrination jusqu'à se fixer à la fin de sa vie à Damas où il va résider voilà et avoir ses vieux jours entre guillemets et enseigner et mourir dans la ville de Damas alors c'était pas un berbère c'était un arabe un arabe d'origine donc la tribu Al-Hatim et Taï c'est un un des grands arabes de l'histoire tu vois c'est une grande figure d'une tribu originaire du Yémen si je dis pas de bêtises et qui était voilà qui est un des grands une des grandes figures de la nation arabe c'est un peu comme avec Ibn Khaldun donc ces personnages qui débutent au Maghreb ou en Espagne et qui repartent en fait au pays de leurs origines quelque part oui en fait figure-toi qu'il ne il fait jamais vraiment allusion à cela en fait et au contraire il est il est visiblement assez fier d'être un Andalou et d'être d'être un quelqu'un qui est marginal par rapport tu vois à ce monde le pouvoir al-Mohad était un pouvoir berbère aussi il y avait une toute composante berbère tout à fait mais lui lui en fait je ne me rappelle pas d'avoir vu des allusions à ça pas du tout je crois que ça ne l'intéresse pas du tout lui il est au contraire il a une conception une conception sacrée de la langue arabe on pourrait y revenir mais par contre il est fier il est fier de l'exception andalouse tu vois au niveau intellectuel au niveau spirituel et lorsqu'il va être confronté au soufi du Moyen-Orient parce qu'en fait il arrive à un moment charnière c'est à dire qu'il arrive tout simplement il arrive peu après la mort d'Abdelkader Jilani et donc en fait au début des premières tariqa au début des premières confréries soufis qui commencent à s'institutionnaliser avant cela le soufisme est un rapport de maître à disciple individuel en fait alors chaque maître a souvent un cercle de disciples et puis des figures qui vont qui viennent mais il n'y a pas d'institution à proprement parler d'école pratique avec un cadre avec une doctrine une pédagogie qui sont instituées et donc en fait il arrive un peu l'Andalousie et on le voit un peu comme un comment est-ce qu'on va dire ça tu vois comme un j'ai presque envie de dire comme aujourd'hui dans une université à Oxford tu as un gars qui débarque du Maroc et on va le regarder en se disant oui bon le petit Marocain là il ne connaît rien il ne connaît rien à l'université occidentale et donc on va on va visiblement clairement l'accueillir comme ça et en fait il va les retourner entre guillemets notamment non seulement par sa connaissance elle-même et par les écrits qu'il va produire mais surtout en consacrant deux ouvrages à la réalité du soufisme andalou et maghrébin et en expliquant vous croyez qu'au Maghreb on est juste des éleveurs des chèvres c'est ça exactement voilà un peu les cas d'or que j'ai fréquenté dans ma jeunesse et donc il donne tous les maîtres qu'il a fréquenté et voilà ça donne deux magnifiques ouvrages dont d'ailleurs j'en profite un a été enfin non des parties des deux ont été traduites d'abord en anglais puis en français dans un ouvrage qui s'appelle Les Soufis d'Andalousie et qui vient d'être réédité aux éditions TASNIM il y a quelques mois je pense comme ça si ça vous intéresse je vous invite à aller le lire c'est assez passionnant et donc il a une quête enfin il a ce chemin cette pérégrination et ce qui est super intéressant c'est que bon comme je le disais tout à l'heure Ibn Arabi c'est le savant du paradoxe et c'est vraiment le maître du paradoxe pour moi et on voit ça dans son rapport à ce qu'est être un maître en fait partout où il va Ibn Arabi est à la fois un maître et un disciple et avec de grandes figures qu'il a fréquentées un peu partout il a vraiment un rapport ambivalent de maître et de disciple et ça dès le début visiblement et ça c'est assez intéressant et aussi il sera un éternel étudiant il va continuer à se former auprès d'autorités surtout dans le hadith il a vraiment c'est la science dans laquelle il s'est consacré le plus mais il va toujours continuer à étudier toujours continuer à enseigner à la fois et donc c'est une quête spirituelle et intellectuelle permanente très bien donc c'est un globe trop fort oui c'est vrai qu'on n'a pas dit on n'a pas mentionné la fameuse rencontre avec 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 voilà voilà on dit souvent qu'elle est légendaire c'est à dire qu'elle est légendaire c'est lui c'est Ibn Arabi qui la raconte donc on n'a pas d'autres on n'a pas d'autres sources maintenant par contre on sait vraiment que son père était dans le pouvoir al-Mohad et donc dans les mêmes cercles qu'Averroès donc c'est extrêmement probable après le problème c'est qu'on n'a que la version d'Ibn Arabi évidemment mais voilà c'est un récit assez assez énigmatique c'est un récit extrêmement énigmatique et qui en dit long en fait visiblement donc comme je disais Ibn Arabi à la fin de son adolescence a cette crise spirituelle il a visiblement une ouverture spirituelle absolument gigantesque il réalise certaines réalités selon lui il a un dialogue direct avec des figures prophétiques tu vois c'est quand même costaud de prétendre à cela entre guillemets et donc visiblement ça fait du bruit parce que tout le monde le connait c'est un défis de l'élite est-ce qu'il a un dialogue avec ses prophètes selon la tradition islamique c'est-à-dire en fait c'est des prophètes qui ne font que confirmer ce que dit la tradition islamique ou bien est-ce que ses prophètes auraient dit des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les ouvrages islamiques qu'on retrouve dans la Bible ou dans les sources extra-islamiques tu veux dire est-ce qu'il a accès à des connaissances chrétiennes ou juives par exemple c'est ça alors très peu et en fait non on a très souvent quand il va parler de Jésus par exemple c'est le Jésus d'Ibn Hanbal c'est le Jésus du Hadith le Jésus des Israéliates et pas le Jésus des évangiles donc à un moment il dit quelque chose d'intéressant il dit que le bas est le début du Coran comme c'est le début de la Torah tu vois mais c'est à peu près c'est un peu un truc donc Bereshit de la Torah c'est un peu il ne faut pas avoir lu la Torah pour le savoir moi-même je n'ai jamais lu la Torah en hébreu pendant que je le sais que ça commence par Bereshit et donc ce genre d'infos on les trouve mais plus que ça en fait il n'y a pas vraiment et donc de nouveau en fait les sources d'Ibn Arabi sont un des grands grands mystères parce que comme je le disais au début de l'entretien il n'est pas énormément dans la citation il est plus dans la production originale que dans la citation et donc ça reste un grand mystère mais non il y a très 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 peu de marques d'autres traditions par contre voilà pour lui pour lui le Jésus avec qui il est en lien c'est le vrai Jésus évidemment le Moïse avec lequel il est en lien c'est le vrai Moïse ça pour lui il n'y a aucun doute là-dessus oui et alors donc pour revenir à cette à cette rencontre avec Averroès parce qu'elle elle nous montre bien la personnalité spirituelle et intellectuelle d'Ibn Arabi en fait il va non il a cette ouverture spirituelle ça se sait tout le monde il y a visiblement le jeune Mohamed Ibn Arabi il a revécu un truc il est bizarre il a changé il faut imaginer le genre de situation et Averroès entend parler de cela c'est ce que Ibn Arabi nous dit Averroès entend parler de ce qu'il a vécu et il dit à son père envoie-le-moi j'aimerais bien le rencontrer et donc Ibn Arabi nous dit j'avais à peine du duvet donc ça veut dire qu'il était encore adolescent il se pointe chez Averroès il dit je toque à la porte et Averroès vient m'ouvrir et lorsqu'il me voit il a l'air très content et il me regarde et il me dit oui Ibn Arabi dit moi je comprends je comprends à quel jeu il joue je comprends ce qu'il me veut et donc je le regarde et je lui dis oui et il dit le visage d'Averroès s'illumine d'un sourire il est vraiment réjoui de cela mais quand je vois Ibn Arabi dit pourquoi est-ce qu'Averroès est content je le regarde et je lui dis non et alors là Averroès est choqué il dit mais qu'est-ce qui se passe et alors il demande à Ibn Arabi il lui pose la question il dit dis-moi est-ce que les gens des dévoilements spirituels comme toi arrivent aux mêmes réalités que les gens de l'effort intellectuel comme moi et Ibn Arabi le regarde et lui dit oui et non et entre le oui et le non les esprits se détachent de leur matière et les nuques se séparent des corps et là Ibn Arabi dit Averroès lui a répondu il est devenu il a eu un moment de crainte révérentielle envers Dieu et donc ça en dit long sur son sur son voilà sur sa son intellectualité et aussi sa personnalité un jeune adolescent qui est face à Averroès et qui lui si c'est vrai tu vois je veux dire mais vu 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 tout le personnage ça semble ça semble assez crédible quoi et ce qui est sous peut-être aussi pour donner raison enfin en tout cas pour appuyer sa propre position que le savoir finalement dû à le savoir mystique est supérieur au savoir philosophique mais alors attention parce que ce qui est extrêmement intéressant c'est que ce qu'il dit c'est bien oui et non tu vois et que tout se passe entre le oui et le non et ça je pense que c'est vraiment important parce que très souvent on va on va faire d'Ibn Arabi et des autres soufis des gens qui qui vont s'opposer au savoir rationnel tu vois le fameux grand mythe aussi de la mort de la philosophie en islam qui est qui est vraiment un mythe mais en fait non c'est plutôt en disant oui oui mais aussi non en fait tu n'as pas accès à tout par cette méthode là ça ne te donne pas un accès à l'entièreté de la réalité et donc c'est oui et non et c'est entre le oui et le non que tout se joue quoi